Bonjour, je suis Jean-Marc de Ragon, je suis professeur de biologie moléculaire à l'Université de Perpignan et j'exerce mon activité de recherche dans le cadre du laboratoire Génome et Développement des Plantes, qui est une UMR entre le CNRS et l'Université de Perpignan. Notre équipe de recherche s'intéresse au mécanisme par lequel les plantes vont changer leur programme génétique en fonction des conditions environnementales et en particulier le stress thermique. Lorsqu'une plante subit une augmentation de la température, elle doit assez brutalement changer son programme génétique, passer d'un programme Croissance et Développement normal à un programme de résistance à cette augmentation de température. Donc on sait depuis assez longtemps que cette reprogrammation implique un changement de la population des ARN messagers issus de l'expression des gènes du programme génétique de résistance au stress thermique. La contribution de notre équipe a été de démontrer que cette reprogrammation implique également une dégradation massive des ARN messagers du programme Croissance et Développement dans les toutes premières minutes du stress thermique. Cette dégradation massive est nécessaire à l'acquisition complète des propriétés de thermotolérance des plantes. Au cours de cette étude, on a fait une découverte un peu inattendue, qui a été d'observer que les ARN messagers pouvaient être dégradés alors qu'ils étaient toujours engagés dans la traduction. En fait, ce mécanisme est possiblement nécessaire pour empêcher des protéines de s'agréger au cours du stress thermique. Le programme IUF vise à comprendre plus particulièrement les mécanismes de sélection des ARN messagers qui doivent être dégradés au cours du stress thermique. Donc, notre hypothèse de travail est qu'il s'agit de modifications épigénétiques qui contrôlent cette sélection. En effet, il a été montré que la méthylation des ARN messagers chez les animaux était un signal de dégradation d'ARN messagers. Donc, pour réaliser cet objectif, nous allons réaliser d'abord le méthylome des ARN messagers d'Arabidopsis taliana en condition de croissance normale et de stress thermique, le méthylome étant l'ensemble des modifications épigénétiques sur les ARN messagers. Et en parallèle, nous allons réaliser l'étude de la demi-vie de tous les ARN messagers du génome. Et en mettant en commun ces deux informations, nous espérons pouvoir jeter les bases de la compréhension du code épigénétique des ARN, au moins dans le contexte du stress thermique. Dans ce projet, nous avons aussi comme objectif d'étudier les lecteurs de méthylation, que sont les protéines qui sont capables de lire le code épigénétique. En effet, deux lecteurs de méthylation de la plante ont été montrés comme étant interagissants avec une enzyme-clé de la dégradation des ARN messagers. En conclusion, notre travail vise à mieux comprendre les phénomènes de thermotolérance des plantes et devrait pointer vers de nouveaux acteurs de cette thermotolérance. Merci. 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 Merci.